9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Louane. Bonjour. Chanteuse, comédienne, seulement 25 ans, presque déjà 10 ans de métier, révélée dans The Voice en 2013. Deux albums certifiés, 10 de diamants, 5 victoires de la musique. Également actrice et pas qu'un peu, César du meilleur espoir féminin en 2015 pour le film La Famille Bélier. 7 millions d'entrées, excusez du peu au film signé Eric Lartigaud. Et votre actu, c'est une nouvelle série événement sur TF1, ça s'appelle Vision au pluriel. Ça démarre ce soir, 6 épisodes de 52 minutes. Série, si on veut la résumer sommairement, qui oscille entre le polar et le surnaturel. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Que dit ? Que nous montre Vision ? D'abord, je vais juste rectifier un petit truc. J'ai pas 5 victoires de la musique. J'ai reçu 5 prix dans la musique, mais j'ai pas 5 victoires de la musique. Vous avez raison, vous avez raison. Il faut toujours dire les choses. C'est important, parce que ce serait présomptueux de ma part de laisser ça. En revanche, du coup, ça va très très bien. Ma question, c'était, vous avez oublié ma question, que raconte la série Vision ? La série, du coup, c'est l'histoire de... En fait, c'est une histoire de disparition. C'est une petite fille qui s'appelle Lily qui disparaît. Et en fait, tout un village va se mettre à se concentrer autour de cette disparition. Et cette petite fille, elle avait un copain qui s'appelle Diego. Et Diego, il voit des choses qui sont un peu étonnantes. Un copain, c'est un petit garçon. Il a 8 ans, le petit Diego. Un petit garçon, c'est ça. Voilà. Et votre rapport avec Diego, qui est Sarah, le personnage que vous incarnez, d'un mot ? Eh bien, alors Sarah, le personnage de Sarah, c'est la psychologue de Diego. On va entendre la bande-annonce. L'inquiétante disparition dans les Alpes. On est toujours sans nouvelles de la petite Lily. Il disparaît maintenant depuis 5 jours. Je l'ai vu. Tu l'as vu ? Dans ma chambre. Oui, c'est lui. Il a quoi, mon fils ? Il voit des choses que les autres ne voient pas. Ses visions veulent dire quelque chose. C'était des scènes de crime. Il y a tout qui coïncide. Moi, les gens d'ici, je les connais depuis toujours. Tous. En connaissant les gens comme vous les connaissez, on ne voit pas ce qu'ils nous cachent. Il voit quoi exactement, Diego ? Tu me demandes quoi, là ? De mentir ? La bande-annonce de Vision qui démarre ce soir sur TF1. Qui est votre personnage de Sarah Louane ? Le personnage de Sarah, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a été placée dans une famille d'accueil quand elle était jeune, qui est victime d'un traumatisme amnésique qui fait qu'elle ne se rappelle absolument pas de sa vie avant d'être placée. Et elle évolue dans un monde où elle est psychologue pour enfants parce que c'est quelqu'un qui est vachement à l'aise avec les enfants. Et malgré tout, il y a des trous dans sa vie et elle cherche à aider les gens autour d'elle tout en essayant de trouver des morceaux de sa vie à elle. Diego est un enfant assez perturbé, ses parents se posent des questions, ils commencent à parler à votre personnage Sarah, la psychologue, à travers ses dessins parce que Diego dessine des choses qu'il voit et surtout qu'il est le seul à voir. Mes copains disent que ça ne veut rien dire ce que je dessine. Et toi, tu crois qu'ils ont raison ? Je ne sais pas. Moi, je dessine ce que je vois, c'est tout. Donc, tout ça ? La chaussure, l'oiseau, la main, tu les as vues ? Mais tu les as vues où ? On rêve ? T'en as rêvé cette nuit ? On ne rêve pas forcément que quand on dort. Tu as raison. On peut rêver tout le temps. Et toi, tu rêves tout le temps, c'est ça ? Même le jour ? Même quand tu ne dors pas ? Oui ? Oui. J'aime bien quand tu souris. Ah bon ? T'as la même tête que quand t'étais petite. Ces dessins enferment Diego dans un monde où il est seul, que personne ne comprend. C'est difficile d'être quelqu'un de particulier. Il est rejeté par ses amis. Parfois, est-ce que vous-même vous avez déjà ressenti une solitude en étant enfant ? Une impression d'être différente ou même une certitude d'être différente, Louane ? Oui, bien sûr. Pourquoi bien sûr ? Parce que je suis hyperactive. Donc forcément, c'est particulier quand on est enfant de devoir gérer l'hyperactivité. Et souvent, les autres enfants ne le comprennent pas. Donc moi, je n'avais pas énormément de copains quand j'étais petite. Donc oui, c'était assez facile de se projeter. Et moi, je trouve ça génial justement que par cette série, il y ait ce message qui soit passé que finalement, la différence est une force. Parce que même si ça m'a pris des années aujourd'hui, cette différence-là, je sais que c'est une de mes grandes forces en fait. Comment était Louane avant d'être connue ? Elle a été connue très très jeune. C'est le portrait préfème de Lisa Marie Marquez qui arrive dans Culture Média tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada